L'assistance judiciaire, c'est un concours que l'État accorde à deux catégories de personnes. C'est-à-dire les personnes indigentes et les personnes déclarées bénéficiaires d'office. Ainsi défini, le thème concours contenu dans l'assistance judiciaire signifie que lorsque quelqu'un demande l'assistance judiciaire et qu'on l'accorde, on ne lui donne pas directement de l'argent. C'est plutôt le service renuméré que la personne demande que le fonds d'assistance judiciaire prend en charge. Si par exemple la personne a demandé un avocat et que l'avocat coûte 200 000, c'est un exemple que je donne, on ne lui donne pas à la personne la 200 000. On paye plutôt l'avocat et l'avocat s'occupe donc, offre ses services à l'assisté judiciaire. Il est dit dans la Constitution que la justice est gratuite. C'est-à-dire que le justiciable, lorsqu'il fait recours au service de la justice, n'a pas à payer les acteurs qui s'occupent de son dossier. En d'autres termes, il n'a pas à payer le juge, il n'a pas à payer non plus les greffiers qui vont s'occuper de son affaire. Mais au fond, il n'y a que, dans la réalité, la justice n'est pas gratuite. Parce qu'il y a des frais qui sont liés nécessairement à la procédure. Par exemple, si vous voulez faire une assignation, l'acte d'assignation qui lui se fait, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Si vous voulez un avocat, l'avocat, il exerce une profession libérale. Donc, ses services sont payants. Entre autres, si vous faites une procédure de recherche de paternité et qu'on nous donne, par exemple, une expertise sanguine par test ADN, c'est beaucoup d'argent. C'est payant. Donc, pour, en fait, supprimer cette barrière, d'accord, que cette barrière qui va constituer le manque de moyens, l'État a mis justement en place le fonds d'assistance judiciaire. Et le fonds d'assistance judiciaire, à son tour, pour opérationnaliser, a mis en place ce qu'on appelle le commission d'assistance judiciaire. Ceux qui bénéficient de l'assistance judiciaire au Burkina Faso, c'est deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est les personnes indigentes. Et la deuxième catégorie, c'est les personnes déclarées bénéficiaires d'office. La différence entre les deux, c'est quoi ? Pour ceux qui sont déclarés et qui bénéficient de l'assistance judiciaire en raison de leur indigence, lorsqu'ils font la demande d'assistance judiciaire, ils doivent joindre à leur demande ce qu'on appelle un certificat d'indigence ou tout autre document susceptible de prouver leur indigence. D'accord. Ça peut être une déclaration sur l'honneur, ça peut être tout autre document, d'accord, qui justifie de la situation d'indigence de l'intéressé. En revanche, lorsqu'on est dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire lorsqu'on est bénéficiaire d'office, déclaré bénéficiaire d'office de l'assistance judiciaire, lorsqu'on fait la demande, on ne joint aucune pièce. D'accord. Si vous faites la demande seulement, on vous accorde l'assistance judiciaire sans autre forme de procès. Lorsqu'on est bénéficiaire, on est bénéficiaire donc en raison de son indigence, on joint son certificat d'indigence. Dans tous les cas, vous avez parlé de conditions, c'est important. Il faut être une personne physique, c'est-à-dire que les personnes morales là ne peuvent pas demander l'assistance judiciaire. Il faut être de nationalité burkinabée et ou alors être ressortissant d'un pays qui offre la condition de réciprocité donc pour les burkinabés vivants dans votre pays. Prenez un exemple, si vous êtes de nationalité, par exemple, à tout hasard, ghanéenne, par exemple, et que vous résidez au Burkina Faso et que vous voulez l'assistance judiciaire, en plus d'être une personne physique, vous devez prouver que, chez vous, au Ghana, l'assistance judiciaire existe et que les burkinabés qui sont là-bas bénéficient de l'assistance judiciaire. C'est ce qu'on appelle la condition de réciprocité. Si vous faites ça, vous pouvez bénéficier de l'assistance judiciaire au Burkina. Mais en plus de ça, quand vous êtes une personne de nationalité étrangère, il faut joindre à votre demande en plus un certificat de résidence. Le constat, c'est la faible sollicitation de la commission d'assistance judiciaire. Et la raison, à mon avis, lors des différentes activités de sensibilisation qu'on a eu à faire et de la parole qu'on a donnée aux participants, ce qui les bien composent, c'est la méconnaissance, c'est l'ignorance même de l'existence de la commission d'assistance judiciaire. Sinon, pour une fois, lorsque la justice offre des services gratuits au profit des justiciables, donc la tendance devait être à l'affluence. Donc, je pense que les faibles statistiques là s'expliquent notamment par la méconnaissance de l'existence d'assistance judiciaire. Le message, il est simple, c'est de leur dire que l'assistance judiciaire est accessible, est opérationnelle et qu'ils peuvent avoir recours à l'assistance judiciaire lorsqu'ils ont des procédures ou en tout cas des droits à faire valoir en justice et que malheureusement, leurs moyens financiers ne leur permettent pas de le faire. Il est dit que l'assistance judiciaire est là pour rendre effectif, pour donner un sens au principe de la gratuité de la justice qui est affirmée dans la constitution de notre pays. Sous-titrage ST' 501